Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une courte vidéo aujourd'hui pour répondre à une question qui m'est souvent posée de la part de mes élèves et de la part de personnes qui sont intéressées par le prix dont on demande. Combien peut-on gagner en prix dont on demande, combien peut-on gagner en e-commerce de manière générale ? Du coup, je fais cette vidéo pour répondre à tout le monde, une bonne fois pour toutes et du coup, j'en profite pour vous montrer les statistiques de la journée puisque c'est une manière déjà de montrer ce qu'il est possible de faire. Donc ici, on est sur la plateforme Teasily. Alors si vous suivez déjà régulièrement les vidéos de l'Africam Academy, je partage régulièrement mes résultats que j'obtiens grâce au prix dont on demande sans boutique, donc sans Shopify. Et je montre du coup ce qu'il est possible de faire à travers la plateforme Teasily puisque comme j'ai commencé avec Teasily, ce n'est pas la seule plateforme que j'utilise, attention, ce n'est pas la seule plateforme que je recommande d'utiliser non plus, mais c'est une excellente plateforme pour pouvoir générer des revenus. Donc aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre et je suis à 478 euros de revenus. Il faut savoir qu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, la journée n'est pas finie, je suis à mi-journée. Donc c'est correct comme résultat. Donc 478 euros de revenus pour 19 articles commandés, 14 commandes. Comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, il faut faire la distinction entre le nombre de commandes et le nombre d'articles commandés puisque dans une seule commande, il peut y avoir plusieurs articles commandés. Et c'est l'objectif d'ailleurs d'avoir un maximum d'articles commandés par commande, par client. Et donc du coup, on augmente le panier moyen par client et on augmente significativement son chiffre d'affaires. Donc là du coup, nous sommes à pratiquement 500 euros de revenus pour aujourd'hui. Si on va sur les statistiques d'hier, c'est déjà plus représentatif. Nous sommes à 785 euros de revenus pour 32 articles commandés et 25 commandes. C'est vraiment très important. Je mets un doigt dessus. Il faut vraiment essayer d'augmenter à chaque fois le panier moyen par client. Puisque si je n'avais qu'un seul article commandé par commande, ça me ferait 25 commandes et du coup, mon chiffre d'affaires aurait été beaucoup moins important. Et si j'avais deux articles commandés par commande, du coup, j'aurais eu 50 articles commandés. Je vous laisse imaginer le chiffre d'affaires que j'aurais eu. J'aurais pu dépasser les 1000 euros. Mais bon, c'est déjà pas mal comme revenus. Donc là, c'était pour hier. Je vais quand même montrer les revenus pour la semaine même si ça ne sera pas représentatif puisque nous sommes le 16. Nous sommes le mercredi, hier, c'était le mardi. Du coup, ça va être les résultats de la semaine du 14 au 20. Donc, nous sommes le 16. Donc, la semaine n'est pas encore finie. Donc, du coup, les résultats que l'on voit ici ne sont pas représentatifs, mais je ferai une autre vidéo sûrement en fin de semaine. Je pense samedi pour montrer les vrais résultats de la semaine. Même si là, c'est quand même pas mal puisqu'on nous sommes à plus de 2000 euros de revenus. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec du prix de ton demande sans boutique. Il est également possible de le faire avec une boutique, avec une boutique Shopify ou au commerce ou au PrestaShop, évidemment. Vraiment, ce qui est très, très important, ce n'est pas d'avoir une boutique ou de ne pas avoir une boutique. Cela va se jouer sur trois principaux points. Quels sont les designs que vous allez vendre ? Comment vous allez vendre ces designs ? Et à combien de personnes vous allez vendre ces designs ? Ce sont les trois questions que vous devez vous poser. Voilà, je vous ai fait un petit design ici pour que vous puissiez bien imaginer le truc. Donc, les trois grandes questions. Quel design allez-vous vendre ? Comment allez-vous les vendre ? A combien de personnes allez-vous les vendre ? Et en vrai, ces trois grandes questions, ce sont les questions que vous devez vous poser, quel que soit le business que vous comptez lancer. Que ce soit un business physique, que ce soit du e-commerce, que ce soit du dropshipping, que ce soit de la vente sur Amazon, sur eBay, que ce soit du prix de ton demande ou du e-commerce classique, ou même de la vente de prestations, puisqu'on peut également vendre des prestations. Vous devez toujours vous poser ces trois grandes questions. Et ça, je le dis également dans le programme complet. Quel design allez-vous vendre ? Auxquels produits allez-vous vendre ? Comment vous allez les vendre ? A combien de personnes vous allez les vendre ? Concrètement, quel design allez-vous vendre ? Tout va se jouer ici. Ça va être le premier point. Puisqu'il ne suffit pas de proposer des designs, des t-shirts, des vêtements, etc. pour générer des ventes. Il faut surtout que le design qui fait la marque, qui est apposée sur l'article en question, puisse générer une émotion auprès de vos clients, auprès de vos prospects cibles. C'est très, très important. Et ça, du coup, il faut réussir à créer une communauté autour de votre marque avec plusieurs logos différents. Mais il faut toujours réussir à créer une communauté. Et comme je le dis dans le programme complet, il faut toujours vous assurer que vos designs puissent faire ressortir la fierté d'appartenir à un groupe donné. Un groupe quelconque, quelle que soit la niche, la thématique dans laquelle vous voulez vous lancer. Et d'ailleurs, ce sont des idées de thématiques, des idées de niche. Ce sont les groupes, en fait, où les personnes, en général, elles sont fières d'appartenir à ce type de groupe. Cela peut être une profession, cela peut être un sport, cela peut être également une orientation sexuelle. L'important, c'est que vos designs doivent faire ressortir la fierté d'appartenir à un groupe, ou l'appartenance à un groupe, où en général, les personnes sont fières d'appartenir. D'accord ? Donc, déjà, ça, ce sont des idées de niche. Donc, vous devez réfléchir à cela. Cela peut être aussi une passion comme la pêche. Cela peut être aussi les propriétaires d'un animal de compagnie. Cela peut être aussi les outsiders, les marginaux, donc des personnes qui ne veulent pas appartenir à un groupe. Des personnes qui sont en marge de la société, qui sont des personnes atypiques, tout simplement. Le fait de ne pas appartenir à un groupe, c'est un groupe, en fait. Les personnes qui n'appartiennent pas à un groupe appartiennent au groupe de personnes qui n'appartiennent pas à un groupe. J'espère que je m'en suis fait suffisamment bien comprendre. Mais voilà, tout cela pour vous dire que vous devez réfléchir en termes de groupe. Quel groupe, quelle communauté vous pouvez cibler ? Pensez en termes de groupe, pensez en termes de communauté. Ensuite, essayez de générer une émotion supplémentaire. Il y a déjà la fierté d'appartenir à un groupe, c'est la première chose, ou à une communauté. Ensuite, il faut réussir à générer une deuxième émotion, qui peut être l'humour. L'humour, c'est très vendeur. En faisant des designs drôles ou des phrases drôles, des petits logos sympathiques, l'humour, cela permet donc de vendre. D'abord la fierté d'appartenir à un groupe, ensuite l'humour. L'humour, c'est un exemple, mais vous pouvez très bien faire ressortir une autre émotion. L'important, c'est qu'il y ait la fierté d'appartenir à une communauté. Cela, c'est vraiment l'émotion de base. Si vous n'arrivez pas à faire traduire cette émotion, vous n'arriverez pas à vendre. Ensuite, vous devez générer une seconde émotion. En général, il y a l'humour, comme je vous le disais, puisque l'humour, c'est l'émotion qui génère le plus de ventes. Ensuite, comment allez-vous les vendre ? Là, ça va être un travail de promotion. J'en parlerai plus en détail dans le programme complet, puisqu'il y a beaucoup à dire dessus. Mais pour vendre vos produits, il y a deux méthodes. Il y a le trafic gratuit, avec le référencement naturel, toutes les techniques de marketing pour générer du trafic gratuitement. Et il y a le trafic payant, où vous allez payer pour que vos produits soient vus en priorité et donc générer des ventes. Comme je l'ai déjà dit en commentaire dans d'autres vidéos, et comme je le dis dans le programme complet, il faut absolument allier les deux stratégies. Trafic gratuit, trafic payant. Le trafic gratuit a un défaut et un avantage. Le défaut, c'est que ça va prendre du temps pour se mettre en place quand vous faites du référencement naturel ou quand vous cherchez à faire de la viralité sur les réseaux sociaux. Ça prend du temps. Donc si vous ne comptez que sur le trafic gratuit, vous ne ferez pas de vente demain ou après-demain, sauf si vous passez par les plateformes de prix pour demande comme Dizeli, justement, ou comme T-Spring. D'accord ? Mais si vous avez votre propre boutique, ou si vous ne comptez pas sur les plateformes et que vous faites du référencement naturel ou que vous travaillez pour avoir de la viralité, vous n'allez pas faire des ventes dans les deux ou trois prochains jours, même dans la semaine qui suit, vous ne ferez pas de vente avec du trafic gratuit. Du moins, c'est relativement rare. Donc je ne vous garantis pas que vous ferez des ventes. Par contre, une fois que le travail a été fait, vous n'aurez plus besoin de revenir dessus. Et une fois que le trafic va commencer à venir, le trafic va être constant, mais vraiment constant. Ça signifie que vous allez faire des ventes constamment et tous les jours. Tous les jours. À condition, bien sûr, que vous ayez des designs qui vendent, comme je vous l'ai dit, qui génèrent des émotions. Mais une fois que c'est fait, une fois que vous avez travaillé votre référencement naturel, vos techniques de viralité, au bout d'un certain temps, vous allez commencer à générer des ventes. Et là, ça sera du full automatique. D'accord ? Donc sur du moyen terme, moyen long terme, c'est vraiment indispensable de travailler les techniques de promotion gratuites. Ensuite, il y a la promotion payante, qui a également un défaut et un avantage. C'est que le défaut, c'est que vous allez payer. Forcément, pour être vu, vous allez devoir dépenser de l'argent. Mais comme je vous le dis, si vous n'êtes pas prêt à mettre de l'argent sur la table, vous n'êtes pas prêt à entreprendre et vous n'êtes pas prêt à gagner de l'argent. Malheureusement, comme dans tout business, c'est de l'investissement. Il faut investir de l'argent. Et grâce à l'e-commerce, grâce au dropshipping, au prix de ton demande, vous allez devoir investir des petites quantités d'argent quand on compare un business classique, un business physique, ou même de l'e-commerce classique, où il faut constituer des stocks de produits, acheter de la marchandise, louer des bureaux, des locaux, etc. On parle de dizaines de milliers d'euros, voire de centaines de milliers d'euros pour lancer un business, donc relativement risqué. Avec l'e-commerce et avec le prix de ton demande, vous n'avez pas tous ces problèmes. Vous allez, oui, devoir investir des sommes d'argent, mais ça sera des petites sommes d'argent. Du coup, ça c'est le défaut, entre guillemets. Pour moi, ce n'est pas un défaut, mais pour un débutant qui a peur de dépenser de l'argent, donc ça peut être un défaut de devoir payer. Mais le gros avantage, c'est que vous allez générer des ventes tout de suite. Vous pouvez lancer une publicité aujourd'hui et gagner des revenus aujourd'hui même ou le lendemain, le lendemain, le temps que les équipes de revues, par exemple, si on fait de la publicité sur Facebook, il faut d'abord que Facebook valide sa publicité, donc ça prend 24 heures maximum. Et une fois que c'est fait, boum, si tout est bon, si les designs sont bons et que votre offre publicitaire est bonne, vous allez générer des ventes immédiatement, vraiment immédiatement. Et autre avantage, c'est que cela va vous permettre de tester votre produit tout de suite pour voir si ça vend, en fait. Puisque vous pouvez avoir des designs et vous dire, super, mes vêtements vont se vendre comme des petits pains. Vous travaillez donc votre référencement naturel et puis vos techniques de viralité pour gagner beaucoup de trafic gratuitement. Comme je vous l'ai dit, ça prend un peu de temps et puis au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que vous ne faites aucune vente. Vous avez beaucoup de trafic, de trafic qualifié, mais vous ne faites aucune vente. Pourquoi ? Parce que vos designs ne sont pas bons. Tout simplement. Et le meilleur moyen pour savoir rapidement si ces designs vont se vendre, c'est de faire la publicité, de payer pour être vu. Vous pouvez payer pour être vu sur Facebook, sur Instagram, qui est vraiment une excellente plateforme pour le prix-t-on-demande, sur Google Ads, mais également sur Snapchat et sur les plateformes de prix-t-on-demande comme Teasily, justement. Voilà. Ensuite, le troisième point, à combien de personnes allez-vous les vendre ? Ça sera tout simplement la taille de votre audience, la taille de votre marché. Plus il y a de personnes qui voient vos annonces, vos offres, et plus techniquement, vous allez faire des ventes. S'il y a 1 000 personnes qui voient votre annonce, par exemple, je vais revenir sur mon back-office. Voilà. Donc, s'il y a... Donc, je vais revenir à aujourd'hui. Voilà. Donc, s'il y a 600 personnes qui voient votre annonce, vous allez faire du coup 14 commandes pour un chiffre d'affaires donc de 478 euros. D'accord ? Donc là, on est à peu près aux alentours d'entre 1 et 2 %. Donc, ce sont les chiffres classiques pour du e-commerce. Quand vous rendez bien, vous êtes à 2 % d'un taux de conversion. Vous pouvez même monter à 3 % parce que parfois, je suis déjà monté à 3 % d'un taux de conversion. Entre 1 et 2 %, c'est la moyenne. En dessous de 1 %, il y a un problème et au-dessus, c'est que vraiment, vous avez un produit winner. Donc, pour 600 vues, donc 600 visites sur mes annonces, parce que ce n'est pas une seule annonce, ce n'est pas un seul produit, rassurez-vous, j'ai généré donc 14 commandes. OK ? Donc, pour 478 euros de chiffre d'affaires. Et du coup, pour la semaine, pour 2453 vues, j'ai généré donc 74 commandes. Donc, pareil, on est sur du 2 %. Et pour un chiffre d'affaires donc de 2109 euros. Il n'y a aucune magie ici. Ce sont des mathématiques pures et simples. plus il y a de personnes qui voient vos annonces et plus vous êtes susceptibles de générer des ventes à condition évidemment que vos designs se vendent et que vous ayez une bonne offre promotionnelle. C'est aussi simple que cela. Du coup, pour revenir à notre schéma, vous devez soumettre vos offres au plus grand nombre possible. Et une bonne stratégie pour pouvoir le faire à moindre risque, comme on dit, c'est d'avoir plusieurs offres, donc plusieurs produits, plusieurs designs différentes, si possible, dans plusieurs thématiques différentes. Ainsi, vous allez pouvoir augmenter rapidement le nombre de personnes qui visitent vos offres. Et donc, du coup, augmenter rapidement vos ventes. Et ça, ça vaut vraiment pour tous les commerces. Ici, on est spécialisé dans le prix-tour-demande, mais c'est la même chose pour n'importe quel type de domaine. La meilleure des choses à faire, c'est de multiplier les offres, multiplier les produits. Ainsi, vous multiplierez également les visites sur votre boutique. Et en plus de ça, vous allez augmenter votre crédibilité puisque si vous avez plusieurs produits, ça montre que vous êtes professionnel, que vous avez vraiment du stock. Et donc, du coup, ça donne confiance. D'accord ? Donc, retenez bien cela. Les trois grandes questions que vous allez vous poser. Quel design allez-vous vendre ? Comment allez-vous les vendre ? A combien de personnes allez-vous les vendre ? Après, il faut rentrer dans les détails. C'est un peu plus profond que ça. Du coup, la vidéo sera super longue. Donc, je vous invite vivement à rejoindre le programme Prix-tour-demande Académie volume 2 pour explorer en profondeur ces trois grandes problématiques. Ensuite, dernière question, du coup, que je ne l'ai pas mis ici, mais qui est aussi très importante. Quelle sera votre marge ? A combien allez-vous marger ? Puisque oui, effectivement, pour revenir à mes chiffres, il ne s'agit pas de bénéfices, il s'agit bien de chiffres d'affaires. Donc, je vais revenir dessus. Voilà, donc, il s'agit de chiffres d'affaires et non pas de bénéfices. Et du coup, la question que vous vous demandez et que vous posez souvent, quels sont les bénéfices ici ? Moi, je marge à peu près à 30%, qui est la marge globale, qui est une bonne marge en général quand on fait du e-commerce. C'est à peu près 30%. Ça m'arrive de monter à 40%, mais je préfère voir bas et parler de 30%. Ce n'est pas 30% pile, c'est un peu plus que ça. entre 30 et 40% si vous préférez. Mais voilà, vous devez essayer de marger à 30% puisque forcément, pour arriver à des résultats qui peuvent paraître en normes pour certains, mais qui sont très loin d'être en normes, je dépense en publicité et derrière, donc, j'ai du trafic et derrière, je fais des ventes. En complément, des ventes que je fais également avec trafic 100% organique. Donc, la marge ici, elle est d'un peu plus de 30%. Ok ? C'est ce que vous devez viser. Plus de 30% de marge. Tant que vous êtes à ce niveau-là, après, vous pouvez faire un peu moins, ce n'est pas grave, mais disons qu'en dessous de 20%, ça va être compliqué. Et vous aurez du mal. De moins, vous serez rentable, mais ce n'est pas intéressant. Vous devrez dépenser beaucoup pour ne gagner pas grand-chose. Donc, essayez de monter à 30%. Si vous avez une offre irrésistible et des designs best-seller, vous aurez rapidement vos 30-40% de marge. J'ai même eu des élèves qui sont montés à 50% de marge parce qu'ils avaient vraiment des designs qui se vendaient super bien et ils avaient une bonne communication digitale pour obtenir du trafic gratuitement. puisque votre marge dépend essentiellement ici de la publicité que vous allez faire et évidemment le coût du produit en soi puisqu'il s'agit de vêtements, de t-shirts, de casquettes, etc. Donc, il faut payer ses articles. Donc, en vérité, Teasily va donc déduire de ses revenus la somme qu'il faut pour faire produire les articles. Donc, moi, de mon compte en banque, je n'ai rien à dépenser. Ce n'est pas comme un dropshipping où il faut payer de sa poche les produits pour faire livrer chez le client. Ici, Teasily va se charger de tout et du coup, moi, je n'ai rien à débourser en soi. Ça va être prélevé directement sur le chiffre d'affaires que j'ai gagné et je vais toucher uniquement le bénéfice qui est de 30-40%. Voilà, donc, pour conclure cette vidéo parce que je ne voulais pas faire une longue vidéo, combien vous pouvez gagner en prix-t-on-demande, tout dépend de vous et tout dépend de la visibilité que vous avez. Plus il y aura de monde qui verra vos offres et plus vous allez générer du chiffre. D'accord ? Ici, je suis à 2453 vues. Il y a des centaines de millions de personnes qui se baladent sur Internet tous les jours. Vous pouvez très bien viser et d'ailleurs, justement, ne vous limitez pas qu'au marché francophone puisque ça, c'est une question que l'on m'a posée. j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo mais ne vous n'imitez pas qu'à un seul pays, notamment la France puisque je sais que puisqu'on est en francophonie, vous aurez tendance à ne vous contenter que du marché français. C'est une terrible erreur. Vraiment, vous êtes sur Internet et sur Internet, vous viser le monde entier. Alors, multipliez vos niches, multipliez les pays dans lesquels vous allez promouvoir vos produits. Plus il y aura de monde et plus vous ferez de vente. Donc, vraiment, en termes de revenus possibles, tout dépend de vous. Ne vous fixez pas de limites. Ce seront des barrières inutiles. C'est mathématique. Ce n'est pas magique. Voilà, donc cette vidéo qui est maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi si vous avez tout suivi. Pour ceux qui veulent se lancer tout de suite dans l'aventure du prix ton demande, je vous invite à rejoindre notre programme prix ton demande Académie volume 2. 15 heures de formation, 15 heures de vidéos où vous allez apprendre toutes les stratégies pour passer de 0 à 1 000 euros par jour en 30 jours sans stock et sans site internet. Dans ce programme, vous aurez donc le prix ton demande sans boutique mais vous aurez également le prix ton demande avec boutique, avec Shopify pour créer votre petit empire en ligne, votre marque de vêtements en ligne. Et en bonus pour vous pousser à vous lancer tout de suite quand vous rejoignez notre programme, vous aurez également un pack de 250 designs professionnels ainsi vous n'aurez pas besoin de perdre du temps à sourcer des designs et à créer des designs par vous-même ou à faire créer des designs par vous-même vous aurez déjà tout un pack de designs dans différentes thématiques dans différentes niches qui rapportent pour vous lancer immédiatement. L'objectif c'est que vous puissiez vous lancer dès cette semaine. Voilà, je rappelle également que les designs ne sont pas les mêmes pour tout le monde pour ne pas que tout le monde soit en compétition avec tout le monde. Donc pour ceux qui veulent rejoindre ce programme faites-le rapidement avant la fermeture des portes puisque je ne souhaite pas que la francophonie toute entière ait accès à nos stratégies pour qu'il n'y ait pas une compétition inutile concurrence inutile entre vous tous. Voilà, donc maintenant c'est dit si vous voulez nous rejoindre cliquez dans l'inscription ci-dessous pour le faire et pour les autres on se donne rendez-vous pour le prochain cours à bientôt. Sous-titrage ST' 501